Je terminerai cette partie sur la permaculture humaine, sinon on ne parle pas de permaculture humaine. C'est juste les fondamentaux de la permaculture, le design et principatique, au champ de l'humain à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Et ça, ça connaît des parallèles forts avec d'autres courants. Pour les mentionner brièvement, le courant de l'écologie profonde, c'est un courant philosophique qui est basé sur la notion de comment est-ce qu'on va défendre et faire reconnaître la valeur intrinsèque des êtres vivants et de la nature, donc leur valeur au-delà, leur valeur utilitaire pour nous mettre. Passer de ce qu'ils appellent une démarche centrée sur nos besoins qui est basée sur nos besoins d'être humain, c'est-à-dire une démarche centrée, à une démarche qu'ils appellent bio-centrée. Alors, historiquement, ça date des travaux fondateurs d'un philosophe norvégien, Anne Aes, qui est publié en 1973. Après, il y a de multiples d'autres personnalités qui sont impliquées dans ce moment-là, le bon, Joël Amessi, Jean-Pierre, Alicot, ou Alicotas. Et donc, on est sur une réflexion qui joue à plusieurs niveaux, sur les idées, mais aussi celle des émotions, comment est-ce que ça vient interroger émotionnellement ce changement de regard sur le monde ? Ça fait directement écho avec la notion de Baradie qu'on a déjà vu. Notre relation avec ce qui nous dépasse, c'est aussi le champ de la spiritualité et aussi le champ de l'action. Qu'est-ce que, bon, après avoir posé à ces normes de transformation, notre regard sur le monde et de ce qui se joue et nous qui suit, qu'est-ce qu'on va faire complètement ? Il y a un autre, après, Bernard Naès a posé un certain nombre de postulats dans ses écrits qui fondent l'écologie profonde, parce que c'est là que j'ai reprécisé sur le programme. Je ne vais pas vous le dire, ça serait assez abordatif, mais c'est un autre courant. Un autre courant et qui est fortement interconnecté avec ce courant de l'écologie profonde, c'est celui de l'éco-psychologie. De quoi parle-t-on quand on parle d'éco-psychologie ? On parle d'un domaine à la fois d'études et de thérapie, ce qui se joue au niveau des relations entre les êtres humains et l'armée naturelle, sur les volets psychologiques, philosophiques et spirituels. Un bon ouvrage, si vous voulez découvrir ce domaine-là, c'est celui de Michel Maxinegger, sur l'esprit guérin de la Terre, qui est très bien fait. Le concept a été formalisé par un peu de Rosac dans un texte de l'éreur, ce qui est en 2012. Et après, on a un peu de multiples d'autres personnalités qui sont inscrites et qui s'inscrivent dans ce chemin. Et enfin, un autre courant qui est plus récent, c'est l'éco-psychologie. Le terme a été forgé en 2015 par le salut d'Arafel Stevens, un ouvrage qui est devenu un best-seller depuis les années 2000. Il existait, par exemple, d'autres travaux qui portaient sur ce champ-là, celui de l'étude des risques et vulnérabilités systémiques des sociétés contemporaines. Mais effectivement, il y a eu ces auteurs-là qui ont posé, du moins en France, les bases théoriques de ce champ-là. Depuis, d'ailleurs, on a en France beaucoup d'autres personnalités qui sont exprimées sur un sujet, qui théorise ce sujet-là. C'est quelque chose qui, au moins dans les milieux qui se préoccupent de l'écologie, connaît un très fort développement. Cette question des vulnérabilités et des risques systémiques de sociétés contemporaines, quels sont-ils ? Comment les décortiquer ? Comment est-ce qu'on peut s'y préparer ? Quelles sont les stratégies qui permettent de se prémunir de ces risques ou du moins de faire preuve de plus de résidence et de la capacité systémique de se faire face à ces risques-là ? C'est un champ qui est relativement récent en France pour le moins des milieux. Merci.